Des applications variées dans l'industrie et les services. On a l'habitude de comparer les données à la matière première de l'économie numérique. Car des données, qui sont des informations que l'on collecte, que l'on archive, représentent une valeur potentielle. Un peu comme le pétrole brut, qui nécessite d'être raffiné pour produire de l'essence, les données brutes doivent elles aussi être raffinées, c'est-à-dire triées et analysées pour produire une valeur. Toute entreprise, même sans en avoir forcément conscience, collecte et archive des données. Historique comptable, fichier client, données analytiques d'un site web. Aujourd'hui, la majorité des entreprises disposent de différentes données qui sont la plupart du temps peu ou pas exploitées. C'est une véritable mine d'or sur laquelle elles sont assises. Avant de comprendre comment exploiter ces données, voyons ce qu'il est possible d'en faire. Les données viennent souvent de vos clients. L'exploitation la plus courante des données clients est donc d'ordre commercial. Que ce soit dans un logiciel dédié à la gestion de la relation client, le CRM, ou à la gestion des ressources de l'entreprise, à partir de fichiers Excel, de votre site internet ou de vos réseaux sociaux, vous disposez de différentes données. Celles-ci peuvent vous permettre de mieux connaître vos clients. Profils, habitudes, localisation géographique, chiffre d'affaires. Vous pouvez ainsi concevoir des actions commerciales plus adaptées, plus ciblées, moins coûteuses, plus efficaces. Autre champ d'implication, augmenter la qualité dans la production. C'est ce qu'on appelle la maintenance prédictive. Grâce à un ensemble de capteurs installés sur une chaîne de production, on peut plus facilement prévoir des anomalies à l'origine de défaillances techniques ou de pannes, voire même anticiper des dangers pour les opérateurs humains. Ce système est très utile pour tester de nouveaux produits, mesurer un ensemble de paramètres, comme par exemple le taux de rebut, tracer et améliorer la qualité des produits. Enfin, les progrès dans la collecte et l'exploitation des données permettent aujourd'hui de créer de nouveaux services liés à des produits existants. Par exemple, un aménageur d'espaces de travail peut, grâce aux objets connectés et aux serrures connectées, vendre à ses clients de nouveaux services basés sur l'exploitation des données pour optimiser l'utilisation et l'accès aux salles de réunion et aux bureaux ou encore améliorer le système de chauffage et de filtration de l'air.